Les organisations anti-choix au niveau européen sont bien organisées. Un de leurs réseaux est intitulé Agenda Europe. Nous savons qu'ils se réunissent chaque année depuis au moins 2013. C'est un réseau qui regroupe entre 100 et 150 personnes et organisations d'une trentaine de pays et qui développe un agenda commun pour, comme ils le disent, restaurer l'ordre naturel. C'est un agenda très ambitieux qui vise à réduire les droits humains en matière de procréation de sexualité. C'est un agenda très extrémiste qui aborde les questions, nous savions, d'IVG. Ils sont contre le mariage pour tous, mais ils vont même jusqu'à vouloir interdire l'accès à la contraception, voire même abroger les lois qui autorisent le divorce. Donc ça, c'est une partie de leur agenda commun. Ils se réunissent chaque année. Ils lancent des initiatives à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle nationale, dans une petite quinzaine de pays. Et ils sont financés par différents acteurs. Nous savons qu'il y a de l'argent de la droite chrétienne américaine qui vient ici en Europe, et ce qui a permis à certains acteurs d'ouvrir des bureaux à Bruxelles, Strasbourg, Genève et Vienne. Il y a aussi de l'argent russe qui vient, des oligarques d'extrême droite russes. Et il y a aussi des milliardaires européens et américains qui financent tout un agenda qui va aussi bien contre les droits humains, mais avec un agenda hypercapitaliste qui va même contre, qui est en faveur de nier le changement climatique. Eux-mêmes décrivent leur objectif comme étant de vouloir restaurer l'ordre naturel. Maintenant, restaurer l'ordre naturel, ça a plusieurs implications pour eux. Au lieu d'être contre certaines choses, par exemple contre les droits homosexuels ou bien contre l'IVG, ils ont développé un argument positif. Donc maintenant, ils soutiennent la dignité humaine et par dignité humaine, ils le déclinent sous trois sujets. Premièrement, protection de la vie. Nous sommes tous en faveur de protection de la vie, mais eux envisagent la protection de la vie dès le moment de la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc interdiction aussi bien d'IVG, de certaines formes de contraception et d'euthanasie. Deuxièmement, ils sont en faveur de la famille et du mariage. Mais pas n'importe quelle famille ou n'importe quel mariage, la famille traditionnelle, patriarcale, papa, maman et deux enfants et c'est tout. Et ensuite, ils sont en faveur de la liberté religieuse. Nous sommes tous en faveur de la liberté religieuse, mais la façon dont eux le déclinent est que moi, en tant que croyant, fidèle, j'ai le droit de déroger de certaines législations, notamment sur l'égalité. Donc c'est mettre les croyances religieuses au-dessus du droit national. D'abord, il faut constater que ces mouvements représentent une menace pour les droits humains. C'est un nouveau mouvement qui s'est créé une nouvelle infrastructure pour influencer sur le politique ces cinq à dix dernières années. Donc se rendre compte que c'est quelque chose de nouveau avec des structures professionnelles et internationales. Et donc il faut d'abord constater l'émergence de ce nouveau mouvement et puis ensuite comprendre où ils comptent agir. Donc on sait qu'ils envisagent d'être très présents sur tout ce qui est juridique et de lancer des procès devant les cours. Nous devons nous équiper pour pouvoir contrer ces menaces qui vont arriver du point de vue juridique. Du point de vue européen, nous sommes aussi bien intégrés en tant qu'Europe au niveau politique, mais au niveau de la société civile et même des citoyens ordinaires, on sait peut-être bien comment nous sommes organisés dans notre propre pays, mais pas nécessairement dans les pays voisins pour différentes raisons, dont linguistiques. Nous devons former des réseaux à l'échelle européenne et internationale pour pouvoir échanger des informations. Parce qu'une chose est certaine, quand des mouvements anti-choix lancent une certaine initiative dans un certain pays, ceci s'est produit ailleurs auparavant. Les tactiques et les stratégies des anti-choix sont exactement les mêmes. Il suffit de les reconnaître à temps et ça nous pouvons faire en réseau beaucoup mieux.